Alors une petite vidéo explicative pour conclure l'étude des Haftarots de cette semaine. Vous avez vu qu'on a étudié cette semaine deux Haftarots. La Haftara traditionnelle de Réé, Ania Sohara, et la Haftara traditionnelle de Shabbat, Rosh Chodesh, Koua Marachem, Aschamaim Kisi. Les deux dans le livre de Ishaïa, les deux, mais dans des chapitres différents. Alors laquelle choisir ? Est-ce qu'on va lire Ania Sohara, ou bien la Haftara de Aschamaim Kisi, celle de Rosh Chodesh ? Il y a ici deux écoles. On ne va pas rentrer dans toutes les différences de Minagim, de coutume, mais on va expliquer. Les Sfaradim vont continuer à lire Ania Sohara, puisque nous sommes dans les sept semaines de consolation. Et donc, après avoir lu Nahamu, Nahamu Ami, après avoir lu la semaine dernière celle concernant Parashat Ekev, on continue par Ania Sohara. Et, selon les coutumes, ils vont rajouter ou pas le premier et le dernier verset de la Haftara de Rosh Chodesh, et même, d'après certains, de la Haftara de Mahach Chodesh, puisqu'il y a aussi certains qui rajoutent le premier et le dernier verset d'une Haftara qui s'appelle Mahach Chodesh dans le livre de Shmuel. Hélas, nous n'avons pas eu le temps d'enregistrer de cours sur cette Haftara. Viendra Bezrat HaShem l'occasion au cours de l'année. Donc ça, c'est une coutume, celle des communautés séfarades, qui, à ma connaissance, agissent tous comme ça. Pour les communautés Ashkenaz et les communautés Chabad, on a l'habitude de lire la Haftara Shamaim Kisi, celle de Shabbat Rosh Chodesh, en rajoutant un verset du début et de la fin de la Haftara de Mahach Chodesh. Qu'est-ce qui se passe avec les sept semaines de consolation ? Si j'enlève Anya Sohara, il va me manquer une semaine de consolation. Mais lorsqu'on étudie la Haftara de Hashamaim Kisi, la Haftara de Shabbat Rosh Chodesh, on voit que c'est une Haftara aussi de consolation. Donc la consolation va avec cette Haftara aussi. Et puisqu'il y a un principe de Tadir Vesheno Tadir Tadir Kodem, ce qui est plus fréquent, passe avant ce qui est moins fréquent. Et que Shabbat Rosh Chodesh, ça arrive quelques fois. Alors que Shabbat Ré, ça n'arrive qu'une seule fois. Alors on va donner priorité à la Haftara de Rosh Chodesh, de Shabbat Rosh Chodesh. Et donc on va lire Ashamaim Kisi. Qu'est-ce qui se passe avec la Haftara de Anya Sohara ? Alors certains vont l'incorporer à la Haftara de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va lire la Haftara de Shovetine. Et après, on lira l'Haftara de Anya Sohara pour avoir lu tous les textes de Nechama. Donc en vérité, ce Shabbat, tout le monde est consolé, que ce soit les communautés séfarades ou ashkenaz. Certains sont consolés par Anya Sohara et d'autres sont consolés par Ashamaim Kisi. Mais l'essentiel, c'est que très rapidement nous soyons consolés et qu'on puisse voir le Bet Hamidash rapidement. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Khodesh Tov, puisque nous sommes déjà dans le Khodesh Elul. qu'on puisse tous avoir une bonne et douce année. Shabbat Shalom.